Heu, heu, hey 42, viens voir, 42, viens voir, quoi, viens voir, Alléluia, 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 Alléluia Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis Je parcourrai la terre entière racont avec espoir Les Pokémon est leur mystère, le secret de leur pouvoir Donc déjà pour commencer à mettre une miniature sur une vidéo on va dire Tu vas dans la version bêta de YouTube Studio, tu as tiré ici, tu descends, tout en bas Tu vas dans autres fonctionnalités, étapes de fonctionnalités Une fois que tu es là, tu descends Et là tu as des trucs à activer Là par exemple, miniature personnalisée Tu cliques dessus, il y aura un bouton désactiver Tu cliques sur activer et il faudra juste rentrer avec ton adresse email Et peut-être un code qui sera donné juste ici, enfin tu verras Ensuite, quand tu es là, tu cliques sur le petit bouton là Créer une vidéo ou un poste Tu mets mettre une vidéo en ligne Voilà, quand tu es là tu cliques dessus ou tu fais glisser un fichier directement Donc là je vais mettre, voilà, voilà, ça Normalement, là tu peux, il y a miniature personnalisée, tu cliques, tu prends les miniatures Et voilà, ça te la met Après tu fais ta vidéo, traduction, paramètres avancés, tout ça Ta description, tes tags, tu mets ton titre Et voilà, après tu fais publier et voilà, c'est tout Donc, ensuite, moi, pour faire mes miniatures, j'utilise Photofit J'ai déjà créé un fichier de base Regarde là, miniature base C'est la taille d'une miniature, quoi, c'est tout La dimension, je ne sais plus combien ça fait Mais tu trouves quoi, c'est la dimension d'une vidéo normale, merde Moi, pour le fond, on m'a demandé aussi Sauf que moi, en fait, là, cette miniature est toute petite Toute 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 petite Donc, je suis, j'aime la qualité Donc, moi, je mets 3D Je choisis une couleur rouge, par exemple Et voilà, et là, je pars sur tout le terrain Mais moi, ça bug un peu, parce que mon PC, il est un petit peu, beaucoup pourri, tu vois Il pue un petit peu la merde, on ne va pas se mentir Pour mon montage, j'utilise Stony Vegas Et voilà, c'est tout Pour les cordes d'utilisement du cam Donc, maintenant, passons à la partie la plus intéressante La partie sur mobile Et puisque c'est sur mobile, et que je n'ai rien pour filmer mon mobile Il va y avoir une qualité un petit peu moins bien Un petit peu beaucoup moins bien J'espère que ça ne va pas trop bugger La cam sera pourrie, le micro sera peut-être pourrie Mais tant pis Ecoute, c'est ce que je te dis A tout de suite Donc, pour commencer, vous allez sur YouTube Mais pas par l'application Par Google, Chrome, n'importe Mais pas par l'application Là, il y a YouTube Donc, vous cliquez dessus Donc, ensuite, une fois que vous êtes sur YouTube Vous appuyez sur les trois petits points en haut Les... Enfin, ceux juste en dessous, à côté de la loupe Vous appuyez sur ordinateur Pour passer à la version ordinateur Mais ça, évidemment, vous pouvez le faire déjà si vous êtes sur ordinateur Si vous... Si vous avez un ordinateur Vous pouvez... Vous n'êtes pas obligé de passer par là Mais... Ensuite, vous êtes là Vous recherchez votre chaîne Une fois que vous êtes sur votre chaîne Tout en haut, normalement Vous avez gestionnaire de vidéos Vous cliquez dessus Ensuite, quand vous êtes là Vous... Vous... Vous zoomez Enfin, vous... Enfin, voilà Vous allez sur chaîne Normalement, vous apparaissez là Et, normalement, là Vous avez plein de trucs de désactiver Euh... Enfin... Là, par exemple, miniature personnalisée Ça sera marqué Désactiver Euh... Pareil, quoi Ça... Vous avez compris Et ça activera plein de trucs en même temps Mise en ligne de vidéos plus longues Et... Etc... Faudra juste rentrer son email Et valider un code, c'est tout Une fois que vous avez fait ça Voilà Pour commencer, il faut installer YouTube Studio Espace insuffisant Mais je t'emmerde ! On va pas y aller tout de suite, ok ? Voilà, donc Quand vous arrivez sur YouTube Vous... Appuyez sur... La petite caméra pour... La petite caméra pour mettre une vidéo Voilà, on va mettre cette superbe vidéo C'est absolument magnifique Bref, vous mettez votre titre Vous mettez votre description... Voilà De toute façon, ça vous pourrez modifier Après vous mettez... Votre vidéo en... Privée Voilà Après vous... Vous allez... Vous la publier Voilà, donc... Votre vidéo elle est prête, c'est bon Donc maintenant vous... Vous faites retour Vous allez sur YouTube Studio Voilà Donc voilà Donc voilà Vous prenez votre vidéo Que vous venez de mettre Vous cliquez sur le petit crayon Vous pouvez gérer les tags Vous la mettre dans une piste Euh... Vous avez les paramètres avancés aussi People, Blog, licence YouTube standard Ou licence YouTube standard C'est juste que les gens ils ont pas le droit de prendre votre contenu Et créatif common C'est que les gens ils peuvent prendre votre contenu Point final Voilà Et vous pouvez même supprimer la vidéo YouTube Mais bon bref c'est pas ce qu'on veut Vous cliquez sur modifier la miniature Vous cliquez sur miniature personnalisée Vous changez Vous prenez une magnifique miniature De toute beauté Toute beauté Vous la sélectionnez Et bien évidemment Après avoir fait ça Tu n'oublies pas de mettre la vidéo En public Et voilà Vous faites enregistrer Et c'est terminé Vous avez votre magnifique miniature De type beauté De type beauté Oui bien évidemment Et elle est belle Et voilà C'est déjà très bien Ce que je viens de dire Pour record J'utilise Mobizen Pour faire la miniature Donc moi Avant j'utilisais celui-là Il y en a un autre en dessous Mais j'ai jamais essayé Donc je sais pas Je peux pas te dire Tu te l'installes Espèce de Thunel Maker Oh fuck Qu'est ce qu'il se passait Bon bah Il ne veut pas marcher sur mon truc Mais de toute façon Thunel Maker Il est facile à prendre en main Il est facile à prendre en main Il est fait pour la manière YouTube De toute façon La taille C'est la taille d'une manière YouTube Et voilà C'est tout Bah moi j'ai de la chance Parce qu'il ne veut pas marcher Mon téléphone Là je n'aime pas tout Mais bien c'est un clipad Sur la batterie Derrière c'est marqué En gros Noir sur blanc Made in China Voilà bref Je vais vous montrer Comment détourer une image aussi Pour enlever le fond Pour le mettre dans Une manière miniature Enfin N'importe quoi Pour effacer le contour d'une image Moi j'utilise Background Eraser Mais t'en as plein 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 T'en as des milliards Et comme ça Tu tapes Eraser Sur Google Play Ou L'Apple Store Enfin T'en as plein Tu fais un lot de photos Pour mettre en photo quoi Tu sélectionnes Une photo Je vais prendre ça Et voilà Cette magnifique photo Que tout le monde aime Bien évidemment Là tu peux Raccourcir Enfin Faire comme tu veux Regarde voilà Les magnifiques yeux De chaque beauté Donc là t'as Pour 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 enlever une couleur spécifique Là t'as Selon La force Que tu veux mettre Enfin Tu m'as compris Là t'as manuel Bah t'y fais manuellement quoi C'est tout Là Tu en repars Pour enlever Après quand t'as terminé Tu appuies sur ok Là tu choisis Pour Tu peux changer la couleur si Selon Tu choisis le contour Selon t'as mal détouré ou pas Et pour le montage Il y a deux trucs Il y a Kin Master Kin Master Qui Qui est moins bien Je trouve Que PowerDirector Celui que je vais vous montrer Juste après Mais Il peut faire les fonds verts Donc moi sur mon téléphone J'utilise PowerDirector Donc voilà Donc là vous êtes Au début Vous arrivez A A l'accueil Si c'est la première fois Que vous lancez PowerDirector Bundle Au début Ils vous demanderont un code Le code Je vous le mets là Et Ou si vous avez Forer votre code Ou que vous avez mis plus tard C'est là Regardez Activer sur le petit caddie Voilà Ca vous permet de mettre les vidéos En Full HD 1080p Et de supprimer le filigrane Le petit truc en dessous Qui est By PowerDirector Qu'on voit souvent Souvent sur des vidéos Je vous mettrai Là By PowerDirector Ca permet de le supprimer Donc voilà C'est cool C'est assez sympathique Ah oui si Mobizen aussi Il a un filigrane Mais nique ta mère J'espère que cette vidéo Vous l'avez bien aimé Non Hein Elle vous a été utile Non Enfin normalement Elle a au moins été utile A une personne Non Parce qu'il y a quelqu'un Qui m'a demandé Enfin J'espère Non J'espère vraiment beaucoup Que t'as été utile Mon petit bonhomme Non Et je suis tellement content Non